Didier Bourdon est l'un des acteurs les plus drôles de France. A l'affiche du film Permis de Construire, dans les salles le 9 mars prochain, le comédien est actuellement en pleine promotion. Dans ce nouveau long métrage, le comédien incarne le rôle d'un dentiste qui vient de perdre son père, qu'il n'a pas vu depuis des années. Ce dernier lui a alors laissé un terrain en héritage, en Corse. Ce lundi 7 mars, il était l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoyne, sur le plateau de C'est à vous, sur France 5. L'occasion pour celui qui formait le trio des inconnus de se confier sur un sujet bien douloureux, son papa. Ce film m'a beaucoup touché parce que mon père avait un priori sur la Corse et en fait quand il a découvert la Corse, ils sont allés 12 fois de suite en Corse, a-t-il confié. Mais Didier Bourdon revient surtout sur la perte de son père, mon père n'est plus de ce monde, mais au moment de la scène où je lance les cendres, j'étais très ému. Je pensais à mon père. Une confidence très intime pour un homme en manque de son paternel. Mon père était un honnête homme mais il ne fallait pas l'embêter non plus, se met à sourire l'acteur, ravi d'avoir pu jouer dans ce film, lui qui a longtemps partagé l'écran avec Bernard Campan et Pascal Légitimu. Les Inconnus bientôt de retour ? Le 3 mars dernier, Didier Bourdon était d'ailleurs revenu sur un possible retour à la télévision comme au cinéma des Inconnus, à la fin de cette année, ça fera 30 ans que la dernière émission des Inconnus a été diffusée à la télévision. Il n'est pas impossible qu'après avoir fouillé dans nos archives, nous nous réunissions sur une chaîne pour nous pencher là-dessus. Il poursuit, nous avons également un projet de film écrit par quelqu'un d'autre, mais il est trop tôt pour en parler, a-t-il confié à Gala. Loading Widget Et il poursuit, nous avons un projet de film écrit par quelqu'un qui s'amuse de travers la télévision. ...